Des blagues, des révélations, mais aussi des classes et des invités parfois controversés. Voilà les ingrédients qui font probablement le succès de TPMP. De plus, Cyril Hanouna n'hésite pas à impliquer le public et ses chroniqueurs. D'ailleurs, ces derniers se prêtent volontiers au jeu des confidences. Le 1er juin dernier, Gilles Verde s'est, une nouvelle fois, illustré sur le plateau du talk show de C8. Je l'ai bastonné au début de l'émission, Cyril Hanouna a diffusé une vidéo dans laquelle on peut voir un dragon de commodo sortir d'une cuvette de toilette. L'animal carnivore a suscité la frayeur d'un touriste britannique en vacances en Thaïlande. Malgré tout, il a filmé la scène. Hugo Manos était le premier à s'exprimer sur le plateau de TPMP. Moi j'ai grandi avec 500 serpents chez moi puisque c'est le métier de mon père qui est éleveur de serpents. Dans la foulée, Gilles Verde a pris la parole à son tour. Selon ses propos, il a récemment vécu une mésaventure chez sa mère en Seine-et-Marne. Là encore, il s'agit d'un animal sauvage en liberté et loin de son habitat naturel. Le journaliste de 58 ans a en effet croisé le chemin d'une vipère, réputée pour être sournoise et dont le venin est toxique. Très récemment, et je n'en suis pas fier du tout, j'ai dû mener un combat que j'ai gagné, et je m'en excuse auprès d'elle, contre une vipère, il y avait une vipère à côté du garage. Et elle était terrifiée, on rangeait des cartons, on entend un bruit et elle me dit, visage tristé un norvais. Je lui dis, maman, je connais les serpents, c'est plus gros qu'un norvais. On enlève le sac plastique, c'était une vipère, et j'ai vérifié, il y a des vipères en Seine-et-Marne. Le quinquagénaire était ainsi contraint d'user de la violence pour la maîtriser. D'ailleurs, il s'est excusé auprès des associations pour la protection des animaux. Il devait en effet se protéger et protéger sa mère. J'ai dû combattre la vipère parce que ma mère était terrifiée. Je ne suis pas fier du tout, je m'excuse auprès d'elle, je l'ai bastonné. Je défends tous les animaux donc je m'excuse. Gilles Verdet, TPMP Gilles Verdet a la tête d'une famille recomposée dans un tout autre registre, le chroniqueur de TPMP est à la tête d'une famille recomposée. Certains ne sont peut-être pas au courant, mais il est le père d'une fille prénommée Mélanie, née d'une précédente relation. Rares sont ses confidences à ce sujet. De son côté, sa femme Fatou est la mère de trois enfants, fruit de ses amours passés. On s'imagine qu'il fera tout pour protéger les personnes qui lui sont chères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501